Bonjour, bonsoir à tous. C'est dans le moment où vous allez voir la vidéo. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer à présent après une recognition professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Donc c'est moi qui ai fondé cake entrepreneur et c'est moi qui ai initié ce séminaire que je vous propose de participer, auquel je vous propose de participer. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est simplement pour vous dire que je reçois beaucoup de messages pour des gens qui me demandent c'est où, c'est combien, c'est comment, c'est pas le programme. Et je me suis dit que je vais faire la vidéo pour rassembler toutes les informations qui sont nécessaires à vous tous. Mais je veux surtout vous dire qu'en fait, les questions que vous posez ont déjà des réponses. Si vous allez simplement cliquer sur le lien qui est en haut, où il y a marqué comment transformer sa passion en pâtisserie en entreprise prospère, il y a un lien en bleu. Le lien en bleu, là, si vous cliquez dessus avec votre doigt, vous allez atterrir sur une page. Et sur cette page-là, c'est juste magnifique, il y a tout le programme. Il y a pourquoi vous devez venir, il y a qu'est-ce qu'on va faire, il y a qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne suis pas une star, donc c'est possible, vous ne me connaissez pas. Je vous donne mon CV, je vous dis pourquoi je suis légitime pour vous apporter ce que je veux vous apporter ce jour-là. Et après, il y a les différentes passes de la journée que vous allez voir, il y a le pass à 50 000, ça commence à 50 000, le pass à 100 000 et le pass, non, le pass à 50, le pass à 150 et le pass à 300 000 francs. C'est pas avec ce qu'il y a dans chacun des passes de la journée. Ce n'est pas une journée où vous allez venir apprendre à faire des gâteaux ou des cakes ou des crèmes parce que vous avez ça à floraison, ça pilule partout. La première part que j'ai fait à mon atelier au Kamoon, c'était en 2008, ça fait déjà 3 ans. Et depuis, il y a plein de gens qui se sont lancés dans la formation pour apprendre à faire des gâteaux. Même à Paris où moi je vis, il y en a plein. Mais par contre, des formations vont vous apprendre comment vendre les gâteaux, que vous passez des heures à terre, sans pouvoir vivre au-deçà, vous n'allez pas en trouver qui couvre la rue. C'est pourquoi cette journée, elle est inédite et elle est vraiment faite pour des gens qui veulent se démarquer, pour des gens qui veulent entreprendre la patrie et qui veulent réussir avec ça, qui veulent qu'on leur prenne au sérieux. Parce que dans notre héritage, que ce soit camerounais ou bien même français, puisqu'on était colonisés par la France en tant que camerounais, il y a vraiment cette notion de sous-métier. Et vous allez voir quand vous allez commencer à parler, que vous avez fait de la patrie aux gens, on va vous mépriser, on va vous regarder. Même des fois, on ne vous donne pas des paroles, mais vous voyez dans le regard qu'on ne comprend pas trop ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour ces gens qui ont soif de réussite avec leur passion, dans l'artisanat ou dans l'art, peu importe, c'est le domaine qui est vraiment très sous-estimé chez nous, en aucun monde du moins, et en Afrique, généralement. Si vous avez soif de réussite et que vous voulez vraiment transformer cette passion, ce talent, ce don, en quelque chose qui va être valorisé, qui va être valorisable et qui va vous rapporter de l'argent, cette journée, elle est faite pour vous. Et si vous n'arrivez pas à cliquer sur un lien en haut d'une fiche, c'est que vous n'allez pas pouvoir réussir à suivre ma formation parce qu'elle est faite pour des gens qui sont débrouillards, qui sont autonomes et qui veulent aller loin dans leur vie. Donc si vous n'arrivez pas à cliquer sur un lien, franchement, ça va vous dépasser. Je vais vous parler de chiffres, je vais vous parler de fichiers Excel, de rentabilité, de profitabilité. Et si vous avez déjà peur de cliquer sur un lien bleu pour vous amener sur une page, vous n'allez pas pouvoir suivre ma formation et je pourrais vous dire ça dès maintenant pour ne pas vous vendre du rêve. Ce n'est pas pour tout le monde et je ne veux pas tout le monde. Il n'y a que 50 places. Donc je n'ai même pas la tête pour pouvoir me fatiguer avec plein de gens. Si vous n'êtes pas cette personne-là, ce n'est pas grave. Vraiment pas de rancune, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres formations pour vous et peut-être que quand j'aurai plus de temps, je vais pouvoir défaire d'autres formations pour différents types de stades et de niveaux. Mais vraiment, cette première édition de Blossoming Now qui veut dire fleurie maintenant, c'est fait pour des gens qui sont déjà à un stade où ils veulent passer à un autre cap. Ils sont fatigués de voir le mépris dans le regard des gens par rapport à ce qu'ils font. Ils sont fatigués, ils ne savent pas savoir comment faire pour pouvoir sortir de leur cuisine avec leur art et pouvoir rêver, prendre un local, avoir une boutique, avoir des clients qui payent. C'est pour ces gens-là que je fais de la formation. Ce n'est pas pour tout le monde. Bon, j'ai fait pause parce qu'il y a mon mari qui m'a appelé et il fallait que je réponde. On ne sait jamais. Donc, je disais qu'il n'y a que 50 places pour ce séminaire-là et c'est tout. Donc, je ne veux pas tout le camon, je ne veux pas tout Douala, je ne veux pas tous les pâtissiers et les pâtissières du Camon ou Douala qui veulent passer un autre cap. Je veux juste la crème de la crème. Et oui, j'ose le dire, je veux la crème de la crème parce qu'on a besoin de relever le niveau de cet art dans notre localité. Parce que moi, je suis beaucoup de pâtissiers et des designers à Douala, au Cameroun. Je vois passer des photos, je vois passer des choses, je vois passer, je lis les choses dans les groupes, je vois un peu les mentalités et je me dis que c'est quand même dommage que c'est toujours les mêmes choses qu'on voit, c'est toujours les mêmes types d'erreurs qu'on croise et c'est vraiment ce que moi, je veux apporter par rapport à mon expérience parce que j'ai aussi commencé en étant pâtissière. Je ne suis pas née dans la pâtisserie, j'ai un master 2 en biologie moléculaire et cellulaire que j'ai obtenu à la sueur de mon front, à la sueur de mon cerveau et que, mais après, j'ai voulu entreprendre et je ne me suis pas gênée de me dire que je peux faire tout ce que je veux dans la vie, peu importe l'étiquette qu'on va mettre sur le front, que c'est sous-métier, c'est pas sous-métier, ça, c'est pas mon problème. Le moment que ça me fait gagner de l'argent et que ça me fait arriver au stade où je veux arriver dans ma vie dans quelques années. Donc, vraiment, pas de complexe avec les étiquettes qu'on peut mettre à gauche, à droite sur les gens. Donc, oui, je ne veux que 50 personnes, donc je veux la crème de la crème. Donc, si tu connais quelqu'un qui répond à mes critères, quelqu'un qui s'est lancé dans l'artisanat, dans la restauration ou dans la pâtisserie ou bien dans, même dans l'art, parce que c'est très lié l'artisanat et là, ce sont des métiers qu'on sous-estime, qu'on a vraiment du mal à valoriser et même les gens qui entreprennent dedans ont du mal à se valoriser et à valoriser cela. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui m'intéressent et des personnes qui sont autonomes, des personnes qui ont choix, qui sont indépendantes, qui savent cliquer sur des liens bleus pour atterrir sur une page de programme et avoir toute l'information de manière autonome. Ces gens-là, c'est ce que je veux, les gens qui sont capables de gérer des pages, qui sont, voilà, vous voyez, ces gens qui ont déjà elles, voilà, je veux juste ces personnes-là, c'est elles qui m'intéressent. Ce n'est pas tous les mois, je ne veux pas les flémas, des gens qui veulent qu'on fasse tout pour eux, ça, je ne veux absolument pas parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force et je n'ai même pas le karaté. C'est aussi bien de se connaître. Moi, je ne suis pas très, 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 très patiente, voilà. Donc, je veux des gens qui ont soif d'apprendre, qui ont soif d'écouter ce que j'ai à dire ce jour-là et s'il vous plaît, si vous les connaissez, cliquez sur le lien partagé et envoyez cette vidéo à ces personnes-là avec le lien pour s'inscrire à mon séminaire du 16 octobre à Douala qui soit, à Douala ou à Yavoudé, peu importe, ce n'est pas le problème. Partagez seulement et j'espère que je ne suis pas en train de blesser des gens en étant sincères et authentiques car je préfère vous dire vraiment les gens que je souhaite cibler et les gens à qui je veux m'adresser car si vous venez à cette formation vous allez comprendre que tout le monde n'est pas votre client. On a ce qu'on appelle des segmentations donc tout le monde n'est pas votre client et des fois quand on veut vendre à tout le monde finalement on ne vend à personne et c'est une leçon qu'il faut aussi apprendre et que vous allez apprendre ce jour-là et donc il faut avoir le courage de ses ambitions et avoir la prétention de ses clients et mes clients je vous attends nombreux je n'ai besoin que de 5 ans donc ça va aller vite surtout qu'il y a des lots à gagner des choses intéressantes donc prenez votre place très rapidement si vous êtes quelqu'un qui est déjà lancé qui a besoin de vraiment passer à un autre niveau et qui prend très au sérieux ce qu'il fait et qui ne veut plus s'arrêter aux étiquettes aux moqueries ou aux regards inquiets ou méprisants mais qui sait qu'avec n'importe quoi on peut faire du diamant avec sa force de travail sa créativité et sans audace c'est pour vous que je fais cette journée et prenez votre place c'était Fanny Wamara si vous voulez suivre mes vidéos c'est sur ma chaîne Fic Entrepreneur by Fanny Wamara vous allez voir toutes mes vidéos depuis 2019 où je parle de ce sujet là et donc venez le samedi 16 octobre à 9h précise au Serena Hotel à Douala et vous allez m'écouter de long en large et vous allez aussi des exercices des cas pratiques en tout cas on n'allait pas être déçus si vraiment c'est ce que vous voulez accomplir dans votre vie transformez cette passion en une entreprise prospère et vous allez m'écouter de long en large et vous allez m'écouter de long en large et vous allez m'écouter